Salut, nouvelle vidéo qui va parler de la Lacerra Séti et des builds intéressants à faire sur elle, donc c'est parti. La Lacerra Séti s'obtient dans l'opération Incursion Écarlate contre 20 000 crédits Écarlate, et j'ai fait une vidéo là-dessus si vous voulez en savoir plus sur 7000 à jour. La Lacerra Séti est une lame fouet, et la particulier de la lame fouet est qu'elles peuvent attirer des ennemis quand on utilise l'attaque lourde, mais la Lacerra Séti ne possède pas beaucoup de dégâts sur son attaque lourde, ce qui exclut les builds orientés sur cet aspect. Et puis, de manière générale, les lame fouet ne sont pas de très bonnes armes pour jouer un build orienté attaque lourde, car comparé à plein d'autres armes, leurs attaques lourdes est en ligne droite et permet d'attirer un ennemi, ou plusieurs quand ils sont paqués, alors que les autres armes sont en arc de cercle et peuvent donc faire un maximum de dégâts autour de vous, et donc toucher plus d'ennemis. Bref, passons à ces stats. La Lacerra Séti possède 5% de statut en moins que sa sœur, la Lacerra classique, mais gale en contrepartie 15% de chances de critique en plus. Du coup, ça permet à la Lacerra Séti de raid crit très souvent si vous avez les 6 mods gladeur équipés sur vous et sur votre sentinelle, pour avoir les 284% de chances de critique une fois le x2 atteint. Et avec sa forte chance de statut de base, on arrive à avoir les 216% de chances de statut une fois, encore une fois, les x2 atteints. Car oui, si vous n'avez pas suivi les dernières mises à jour de Warframe, on peut désormais dépasser les 100% de chances de statut. A chaque coup donné, vous allez réfléchir deux statuts, mais pas forcément les mêmes. D'ailleurs, le dégât physique le plus dominant sur cette arme est le tranchant, ce qui est bon pour presque toutes les factions du jeu. La électrique présente sur cette arme permet deux choses. Premièrement, de gagner un emplacement de mode supplémentaire quand on souhaite jouer en corrosif. Et deuxièmement, d'infliger plus de dégâts aux robots, notamment pour la plupart des sentients quand on leur retire leur armure évidemment, étant donné qu'ils sont faibles à ce statut. C'était d'ailleurs une des forces de la OMA qu'on a utilisé dans l'événement Opération Fusion Style, on a fait une vidéo là-dessus et je vous la mets en fiche elle aussi. En soi, l'arme a de très bonnes qualités, mais rien de novateur. Même si l'arme semble être très forte, il est très difficile de définir si elle est plus forte que telle autre arme ou moins forte que d'autres, car depuis les récentes négures de Warframe, tous les ennemis sont moins forts par rapport à avant. Il est toujours assez simple de comparer une bonne arme du mot « mes armes », même si toutes les armes de mêlée peuvent tuer aisément, mais trouver la différence entre une très bonne arme et une bonne arme est à l'heure actuelle compliquée, car les deux armes vont avoir le même temps pour tuer un ennemi. Et la différence se fera uniquement sur le surplus de dégâts que vous vous infligerez. Donc au lieu de faire 200 000 de dégâts par exemple, vous en mettrez peut-être que 100 000, mais ça reste des dégâts inutiles. Et si vraiment on veut constater une différence de dégâts, ou une différence de temps de kill, il faudrait faire une mission sans fin de très haut niveau pour commencer à percevoir une différence entre deux armes, mais ça reste très long. Dans ce cas, on pourrait les comparer avec leurs autres stats, c'est-à-dire la portée, la rapidité et le confort, mais toutes les armes dans cette catégorie n'ont pas ce problème, et si elles en ont, c'est vite réglé avec soit Riven, soit avec les Arcanes. Bon, c'était une petite parenthèse, on en parlera plus avec Azwag dans une future vidéo, mais revenons à la Lastera City. La Lastera City peut être jouée en viral ou en corrosif, et les autres éléments comme le gaz n'ont plus d'intérêt depuis l'énerve. Vous avez deux builds possibles pour jouer en viral, soit jouer avec le build Gel Vicieux, soit jouer avec le build Vent du Nord. Gel Vicieux augmente la chance de statut de l'arme jusqu'à 240%, mais donne moins de dégâts viraux. Ça peut être intéressant si on compte jouer dans une mission sans fin à très haut niveau afin d'infliger plus de statut sur un ennemi en très peu de temps, et donc d'infliger plus souvent le tranchant. La place des dégâts viraux reste tout de même intéressante, parce que ça donne plus de chances aux tranchants d'apparaître, ainsi qu'aux autres types de dégâts pour me jouer autour de surcharge d'état. D'un autre côté, remplacer le gel Vicieux par Vent du Nord n'est pas à jeter non plus, car la Lastera a quand même une très bonne vitesse d'attaque, donc vous avez 216 ou 240 chances de statut, ça reste négligeable sur certains aspects. Comme on a des dégâts électriques de base, mettre uniquement un mode de poison permet de l'orienter directement sur du corrosif, et d'utiliser l'emplacement restant pour soit mettre un mode de dégâts ou mettre un mode qui améliore les dégâts critiques. On préfère à mettre surcharge d'état que point de pression accrue ou point de pression normale, pour améliorer les dégâts sur les différents statuts que la Lastera City pourra mettre, c'est-à-dire 4 statuts au maximum si vous voulez jouer en corrosif, et 5 statuts maximum si vous voulez jouer en viral. Si vous avez un Riven, favorisez les dégâts critiques, et pour le reste, choisissez juste des stats qui vous permettra de remplacer le mode. Ça vous permettra de jouer avec point de pression accrue ou point de pression normale en plus de jouer avec surcharge d'état, soit d'ajouter rabois joie pour avoir plus de chances d'infliger le tranchant, soit d'ajouter des dégâts critiques. Le meilleur choix reste d'ajouter des dégâts critiques ou d'augmenter les dégâts de tranchant, surtout depuis le nerf du calcul des dégâts physiques. Vous pouvez tout aussi bien mettre contact et rants si vous voulez pas jouer en aramont. Bref, je n'ai pas grand chose à dire sur cette arme, je vous dis donc à plus pour la prochaine vidéo qui comportera sur la base mu. Sous-titrage ST' 501